Toute l'actualité du ski chaque semaine sur Rhone TV, avec le soutien de Biblablo de Netplus, FMV, force motrice valaisanne et les banques Raiffeisen du Valais-Romand. Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous accueillir pour cette deuxième émission de l'après-ski, l'émission où on décortique l'actualité du ski alpin. On est très heureux d'accueillir ce soir sur le plateau Mélanie Meillard, skieuse de Coupe du Monde. Salut Mélanie ! Avec nous également Patrick Flaxion, préparateur physique de plusieurs skieuses et skieurs en Coupe du Monde également. Salut Patrick ! Bonsoir ! Un menu copieux nous attend avec ces deux invités de marque. Nous allons notamment analyser le calendrier qui est très très dense en ce moment et l'impact que ça a sur la préparation des athlètes. On va revenir sur les courses du week-end et avoir un duplex avec Loïc Meillard. On passe tout de suite au débrief ! On commence par les courses masculines. Il y en a eu cinq depuis notre dernière émission à Val Gardena, des victoires de Dominique Paris en descente, de Vincent Krischmaier en supergé et également de l'américain Bryce Bennett sur la première descente. Lequel de ces hommes a écrit la plus belle histoire d'après toi ? Mélanie Meillard ? Bon c'est une bonne question mais je pense que Bryce Bennett avec son gros numéro de Dossard c'était quand même une jolie course pour lui. Patrick, Bryce Bennett, deuxième victoire, deuxième victoire en carrière, la deuxième à Val Gardena. C'est un bolitin d'œil. C'est sûr que c'est extraordinaire mais moi ce qui m'a touché c'est Dominique Paris parce que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de victoire sur cette piste italienne par un Italien. Et là je trouve franchement pour sa carrière à lui c'est vraiment une jolie... Je pense que l'histoire du ski s'est écrite ce week-end. D'ailleurs Dominique Paris à Val Gardena, donc la Gazetta qui avait fait un magazine spécial et avant la course même avait annoncé la couleur avec Turbo Paris. Donc en termes de pronostics qui sont pas mal les médias italiens. Après la vitesse on a eu droit à deux géants du côté d'Alta Badia et le mot géant convient parfaitement à un homme, Marco Odermatt qui survole toutes les courses non seulement cet hiver mais depuis trois saisons déjà. Patrick, comment peut-on expliquer une telle domination de Marco Odermatt sur le géant mais aussi gentiment sur les autres disciplines ? Je ne sais pas si on arrive à l'expliquer facilement. Une chose est sûre c'est qu'il est en confiance avec sa technique, avec sa préparation physique, avec son matériel. Il a probablement une très grande confiance en lui en ce moment. Tout fonctionne très bien pour lui et quand on voit la capacité qu'il a à se récupérer même derrière des grosses fautes et d'aller toujours vite, franchement pour lui c'est une période extraordinaire. Il est dominant géant, gentiment il arrive sur la descente aussi, c'est une question de jour. On rappelle il y a Bormio dans quelques jours juste avant les fêtes de fin d'année. Pour toi elle va tomber cette saison, cette première victoire en Coupe du Monde, on le rappelle parce qu'il a déjà été champion du monde en descente. Oui bon, plus la descente sera technique, plus il aura de change je pense. Il l'a dit d'ailleurs, les zones de glisse ce n'est pas encore là où il est très fort. Donc une descente comme Bormio, il peut tout à fait gagner mon avis avec le niveau qu'il a aujourd'hui. A Val Gardena, il a terminé à 5 centièmes d'une première victoire en Coupe du Monde. Mélanie, quand on termine à quelques centièmes d'une victoire, d'un podium ou même d'une qualification pour la deuxième manche, en ce qui te concerne dans les disciplines techniques, qu'est-ce qui se passe dans la tête ? J'ai jamais vécu malheureusement à 5 centièmes de la victoire, donc ça je ne peux pas encore le dire, plus dans l'autre sens. Mais tu te poses des questions, tu réfléchis où tu as perdu ces minuscules centièmes. Après tu sais que ça se joue un peu, peut-être que ça se joue sur le doigt à l'arrivée, comme tu as tendu la main ou sur tellement des petites choses. Et je pense que Marco sait très bien que des petites parties de glisse, il est un peu moins fort pour l'instant et je pense qu'il perd sur ses petites parties. Après, ce n'est que question de jour et question de temps, je pense, pour gagner sa victoire. De l'Italie, on passe à la France, puisque les filles étaient-elles engagées à Val d'Isère pour une descente et un superger ? Exactement, c'était un week-end sous le signe de la vitesse et ça a commencé par un doublé suisse avec Yasmine Fleury devant Johanna Hélène. Yasmine Fleury, qui est championne du monde pourtant, mais c'est une première victoire à cet échelon de la Coupe du Monde. Patrick, est-ce que tu as été surpris par cette victoire ? Je ne sais pas si je peux dire que j'étais surpris, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle a déjà prouvé qu'elle peut aller vite. Faire un exploit, c'est déjà quelque chose de difficile, mais le réitérer, regagner derrière, c'est encore plus dur. Donc chapeau à elle, cette piste de Val d'Isère parfois réserve des surprises. On a eu des doublés dans le passé qui étaient surprenants, mais c'est ça la beauté du ski, entre autres. Est-ce que cette victoire est d'autant plus surprenante qu'elle a changé de matériel ? Elle fait championne du monde en descente et elle passe sur une autre marque. Une année après, la voilà de nouveau déjà au sommet. Oui, c'est encore plus fort puisqu'on sait que le temps d'optimisation et de s'habituer à matériel, c'est important. La chapeau, franchement, c'est bien pour la Suisse aussi, puisque Lara a moins fonctionné à ce moment-là. Michel était aussi un petit peu en retrait, donc là, tant mieux pour se doubler. Ça montre qu'il y a une équipe de descente qui est là. C'est exactement ce que tu disais. On attendait plutôt les grands noms de la vitesse, Goja, Chifrin, Goutt, Berami. Et finalement, on a eu quelques surprises. Est-ce que tout n'est pas joué en vitesse ? Est-ce qu'il y a des athlètes qui peuvent aller titiller ces championnes de la vitesse ? J'ai de la peine à parler vraiment de la vitesse. Je regarde, mais sans tout analyser. Mais c'est vrai que je pense qu'on voit qu'il y a beaucoup de courses et beaucoup de femmes différentes sur le podium. Après, des Goja, on sait qu'elle est forte un peu sur toutes les pistes. Et puis peut-être qu'elle a loupé une course, mais qu'elle sera toujours là. Puis Lara aussi, on sait qu'elle est forte, surtout en Super G. Après, il y a des courses qui fonctionnent un peu moins bien. Il y a des neiges qui fonctionnent moins bien pour certaines personnes. Mais c'est vrai qu'avoir deux Suisses sur le podium, ça fait toujours plaisir pour la Suisse. Tu parles de Lara Goutt-Berami, justement, Mélanie. Lara Goutt-Berami qui a terminé 11e de la descente avant d'être éliminée sur le Super G. Et Patrick, est-ce que c'est une petite déception pour Lara Goutt-Berami ce week-end ? Oui, c'est clair. Je ne pense pas qu'elle vienne là pour sortir ou pour faire 10e. Donc, c'est sûr que c'était une déception. Elle a aussi gagné sur cette piste. Elle avait vraiment un beau palmarès, ça va le 10e. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait, pour que ça ne marche pas ce week-end-là. Mais peut-être qu'il y avait trop de courses avant ou peut-être, je n'en sais rien. Peut-être qu'elle avait un petit coup de down. C'est sûr que pour elle, on va voir comment elle réagit maintenant. Mais il va y avoir une réaction, c'est clair. Il y a eu ce week-end un peu décevant, entre guillemets. Malgré tout, Lara Goutt-Berami qui réussit un début de saison extraordinaire en géant, notamment avec deux succès, une deuxième place et un cinquième rang. Patrick, tu la connais très, très bien. Tu l'as entraînée aussi par le passé. Est-ce qu'elle t'étonne ? Est-ce qu'elle te surprend, Lara Goutt-Berami ? Ah non. On n'est jamais surpris avec Lara, parce qu'elle est vraiment... C'est une athlète extraordinaire. Il faut savoir que chaque fois qu'elle a fait des très bons résultats en super-G dans la carrière, elle avait des très bons résultats en géant aussi. C'est souvent corrélé avec son niveau de ski en super-G et aussi en descente. Avec l'âge qui avance, peut-être que la descente est aussi un petit peu plus difficile. pour elle aujourd'hui, à vérifier. Mais elle a prouvé vraiment sur des pistes difficiles et sélectives qu'en géant, elle était vraiment, vraiment forte. On parle tout le temps de l'importance du géant pour les disciplines de vitesse. Quelle importance pour le grand public, qui se demanderait pourquoi est-ce que c'est si important de pratiquer du géant en vue du super-G et de la descente ? Parce que le géant, c'est vraiment sélectif. Si l'appui n'est pas précis, il n'y a pas de résultat en géant. Donc, la faute, elle coûte très cher. Si on prend la piste à Solden, tu fais une faute avant le plat, c'est fini, tu es très, très loin derrière. Et donc, le géant permet de mesurer la précision technique d'un athlète, vraiment. Oui, pour arriver au niveau d'une Lara Goutte-Berami, il faut évidemment une base technique très solide, mais on a aussi besoin d'une condition physique irréprochable. C'est d'ailleurs le thème de notre débrief technique avec Patrick Flaxion. Patrick Flaxion est préparateur physique de nombreux athlètes, notamment dans le ski alpin. Et Patrick, ton travail a un impact direct sur la performance des athlètes. On a un premier exemple avec Loïc Meillard. Oui, donc Loïc Al-Tabadia, qui n'était pas au mieux de sa forme. Si on regarde ce ralenti ici, on se rend compte, en fait, moi, je ne vais pas analyser la technique, mais ce que je regarde, c'est l'attitude, en fait, et puis comment il se comporte sur ses appuis, s'il est bien équilibré, s'il est bien dans le timing, et que je le sens fluide, en fait. Et pour revenir en arrière ici, si on regarde comme il faut, avant la faute, on se rend compte, en fait, que Loïc, dans son début de virage, il n'est pas précis, il cherche un peu ses appuis, et donc, ça fait qu'il se rend compte, quand il skie, qu'il n'est pas au meilleur du rendement de son matériel. Est-ce que c'est un manque de confiance ? Est-ce qu'il n'est pas bien sur cette neige ? Moi, je ne peux pas le dire, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ici, l'appui, la mise en direction n'est pas précise, c'est trop tôt. S'il appuie ici, il va devoir presque enfourcher la porte, donc il relâche un peu l'appui, et au moment où il veut reprendre l'appui, il est trop à l'intérieur. On voit bien ici qu'il est beaucoup trop incliné, et donc, c'est la faute classique de dérapage. Il se reprend très bien, mais évidemment, là, on perd vite beaucoup de temps. Malheureusement, en géant, il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas beaucoup de marge. On a une comparaison, je crois aussi, avec Marco Dermatt, qui a gagné ce géant. Ça illustre ce que je disais. On se rend compte là, dans une manche où il n'y a pas de faute, de la part de Loïc, ni de Marco d'ailleurs. Finalement, il y a un petit écart qui se creuse. À chaque porte, et puis, de quoi ça vient ? Simplement, si on regarde une sortie de porte comme ça, les deux, ils sont vraiment sur la même ligne, mais en sortie, le fait que l'appui ne soit pas propre chez Loïc, fait que, en fait, la direction de la porte, pour Odermatt, elle va être un peu plus dans la pente comme ça. J'exagère avec le trait. Et puis, Loïc, un tout petit peu plus en travers comme ça. Ce petit degré, ou deux degrés de différence ici, fait qu'on perd entre trois, quatre centièmes à chaque porte, ou à chaque seconde de course. Et forcément, à la fin, ça fait le temps qu'on a pu constater. Donc là, il n'y a pas de faute directe, mais il n'y a pas une intention qui est au niveau de ce qu'est capable de faire Loïc en ce moment. Il y en a une de tes athlètes, dont tu t'occupes également, qui était très, très en forme, qui avait cette confiance. C'est Mélanie Meillard en début de saison sur la deuxième manche à Solden, où elle signe le cinquième temps de la manche. Qu'est-ce qu'elle a fait, juste ? En fait, ce qui est intéressant avec Mélanie, si on regarde là, sur cette vidéo, pour moi, c'est sa fluidité. La grande qualité de Mélanie, c'est vraiment d'être capable de faire le minimum de mouvements, mais d'une efficacité redoutable. Et quand elle est en confiance et qu'elle peut exprimer sa technique, ça donne ça, en fait. Ça donne un top 5, top 10 sur une piste, comme toute, qui est exigeante. Ce que j'aime là, surtout, c'est la fluidité des appuis et le relâchement tout de suite après la porte. Et forcément, ça donne du vert à la fin. C'est vraiment ce qu'elle sait faire le mieux. C'est laisser aller les skis, c'est être propre à l'appui. Donc, voilà. Si on arrive à produire ça dans plusieurs courses, ça donnera un résultat intéressant à la fin de la saison. Toi, c'est surtout à la fluidité que tu vois que ça fonctionne, que tous les mouvements sont justes au bon moment, que le timing joue ? Oui, c'est ce que je regarde, principalement. C'est vraiment le comportement dans son ensemble. Est-ce que j'ai l'impression que l'athlète, il fonctionne bien dans son corps ? Est-ce que son moteur, sa condition physique lui permet d'exprimer sa technique ? C'est vraiment là-dessus que je regarde. Parfait. Merci beaucoup pour cette analyse très pointue et on passe tout de suite à la prochaine rubrique, la grosse actu de la semaine. On a eu le droit à un véritable marathon sur le circuit masculin entre Val Gardena et Alta Badia avec cinq courses en cinq jours. Patrick, tu as dû suivre ça avec attention, avec ton regard de préparateur physique. Oui, même si j'étais pas... Enfin, on peut toujours discuter de l'organisation de la FIS ou de son calendrier. Mais les athlètes, ils ont l'habitude de faire plusieurs jours de suite de ski à une haute intensité. C'est clair que c'est jamais l'intensité de la course et qu'il y a tous les alentours de la course qui font que la journée est longue et pénible, parfois. Mais, n'empêche que sur le plan physique, je pense pas que ça soit un gros problème qui est une fois cinq courses. Si c'est tout l'hiver comme ça, c'est probablement un peu plus critique pour des raisons de récupération sur le long terme. Mais sur quatre, cinq jours, on a vu, Marco a quand même bien skié les deux derniers jours. Donc, il a ranchonné sur le programme à juste titre sûrement. Mais enfin, il a aussi prouvé qu'il pouvait skier très fort après quatre jours. Et donc, je crois que ça va, franchement. Oui, Marco Dermatt a rappelé que cinq courses en cinq jours étaient de trop. Le secrétaire général de la Fédération internationale de ski et de snowboard lui a dit qu'il n'avait qu'à faire des impasses comme en tennis. Est-ce que Marco Dermatt peut vraiment faire une impasse s'il veut remporter le globe général ? Ça va dépendre peut-être de l'avance qu'il a aussi sur ses concurrents. S'il a suffisamment de marge et qu'il a au milieu de la saison besoin de récupérer, il est possible qu'il puisse faire l'impasse sur une course. Au début de la saison, c'est vrai que ça paraît un peu cavalier de se dire, je vais sauter une course comme ça et puis tout va bien aller. On sait bien que la performance est toujours sur un fil. Ça va très bien. Tout d'un coup, il y a un petit truc qui bascule et il y a quatre, cinq courses qu'on ne gagne plus. Il y en a un autre qui a plutôt la frite et il y a Marco Schwartz, par exemple, il est vraiment là. Donc, je ne crois pas qu'il a beaucoup de marge en tout cas actuellement. Je comprends la pression que ça peut engendrer. Mais on voit chez les filles, ça se fait. Par exemple, Chiffrine qui a gagné la descente de Saint-Mauritz, elle fait l'impasse la semaine juste après sur la descente de Val d'Isère, alors qu'elle était présente à Val d'Isère. Est-ce que la clé, c'est justement de décider quels courses on fait, quels courses on ne fait pas ? Savoir se retirer aussi à un moment précis ? Bon, depuis toujours, Michaela Chiffrine ne fait l'impasse sur Val d'Isère. C'est toujours un bloc pour elle, l'importante préparation qu'elle veut avoir avant le gros bloc, on va dire, de Noël, le mois de janvier. Donc, toujours, moi, je l'ai vu faire l'impasse sur Val d'Isère, ce n'est pas nouveau. Et je pense qu'elle, elle a effectivement besoin de ça, sinon elle se fatigue trop. Et je pense que c'est aussi un peu individuel. Enfin, je ne sais pas ce que pense Mélanie sur ce plan-là, mais... Connaître ses limites aussi ? Je pense que tu connais tes limites. Après, chez les femmes, si tu regardes Michaela Chiffrine, elle peut faire une descente et elle pourra la gagner. Et elle sait aussi, je pense, sur quelle descente elle n'est pas capable de faire ça. Et tandis que chez les hommes, tu regardes Marco, en fait, il n'a pas le slalom. Et son principal concurrent, quand on regarde cette année pour l'instant, c'est Marco Schwartz. Tandis que lui, il a le slalom en plus et il est capable de skier sur le podium aussi en slalom. Donc, si Marco loupe une descente ou il peut faire troisième, puis que Marco, enfin, l'autre Marco Schwartz, fait de cinquième tout le temps et puis des podiums en plus en slalom, ça sera difficile en fin de saison, je pense. Tu évoques Marco Schwartz, c'est impressionnant. Il s'aligne sur toutes les courses, du moins, c'est ce qu'il veut faire. Le slalom, le géant, le super-gé, la descente, qu'est-ce que ça t'inspire ? Mélanie ? Ben, c'est beau. Tant mieux si ça fonctionne, s'il est capable d'être en forme toute la saison comme il en forme pour l'instant, en espérant que ça reste et puis qu'il est capable, toutes les courses, de les utiliser de la bonne façon et pas de se griller en n'ayant pas fait de point. Mais je pense que pour lui, il sait que s'il veut essayer de gagner le gros globe, il n'a pas le choix de faire toutes les disciplines. Mais il a l'air à l'aise. Là, il avait promis qu'il faisait tout jusqu'à la fin de l'année et puis qu'ensuite, il faisait le point. Là, en tout cas, il va à Campilio faire le slalom. Il a l'air en forme. Tu penses que ça peut tenir, Patrick, jusqu'à la fin de la saison ? Ça fait quand même beaucoup de courses. Oui, je pense qu'on va pouvoir refaire la discussion en fin janvier après le mois des slalomeurs. Mais en tout cas, pour l'instant, il montre que c'est possible. Chapeau. Et puis, j'espère pour lui qu'il ne s'use pas trop et qu'il ne le paye pas un jour. Parce qu'en fait, on peut toujours sur une période courte mettre vraiment toute l'énergie qu'on a. La question après, c'est quel est le retour de bâton ? Et franchement, c'est toujours un peu ça la discussion quand on parle de charge de récupération. C'est vraiment à quel moment on pense qu'on doit récupérer. Lui, évidemment, il a fait un choix. Il s'y tient et puis il va faire le point. On va voir comment il gère ça. Mais il est en train de montrer à tout le monde qu'il y a peut-être une autre manière de voir la Coupe du Monde aussi. Est-ce que ça va suffire pour aller détrôner le roi Odermatt qui reste sur deux gros globes ? S'il ne fait que des cinquièmes places, cinq, quatrièmes places, ça ne va pas suffire. Voilà, on a parlé d'Odermatt, on a parlé de Fleury, de Laragout de Berrami, mais il y avait aussi des romans engagés ce week-end, n'est-ce pas, Sophie ? Exactement, c'est Les Hommes. On avait quatre romans au départ ce week-end avec notamment le fribourgeois Alex Simonnet qui a terminé 23e du Super G et aussi Arnaud Boisset qui a enfin, dirons ses fans, pris le départ d'une Coupe du Monde. Patrick, comment est-ce qu'on se prépare à une si grande échéance ? Une première participation en Coupe du Monde, c'est quand même un moment qu'on attend pour être prêt le jour X, surtout quand il se décale et décale et décale comme c'était le cas d'Arnaud Boisset. Comment est-ce qu'on fait pour se préparer à ça ? Je pense que, chapeau Arnaud, il a bien tenu la pression parce qu'effectivement, il y a eu plusieurs essais manqués et la première participation, il fait des points, il rentre dans les vingt. C'est vraiment, vraiment une belle performance. Franchement, c'est remarquable. Et puis, vous l'avez dit, son premier départ, c'était un départ très, très réussi puisqu'il termine à la 19e place du Super G et marque des points. Mélanie, toi aussi, tu as commencé fort sur la Coupe du Monde avec d'abord une 18e suivie d'une sixième place en Coupe du Monde. Quels souvenirs tu en gardes ? Est-ce que toi aussi, tu étais aussi émue qu'Arnaud ce week-end ? Oui, je pense que je m'en rendais un peu moins compte vu mon âge quand j'ai fait ces résultats. Après, ça marque. Et pour moi, par exemple, maintenant, c'est ma première saison en Coupe du Monde. C'est un peu les résultats que je me souviens le plus parce que j'étais jeune. Tout a bien réussi. Tout m'est bien réussi à ce moment-là aussi. J'enchaînais les bons résultats et tout allait bien. Les beaux souvenirs. Voilà. En Italie, on a aussi vu Justin Murizier qui a lui aussi aligné cinq courses en cinq jours. Donc, deux descentes, un supergé et puis deux géants. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'une discipline à l'autre en termes de préparation physique ? Ça doit être compliqué là aussi de jongler entre toutes ces disciplines. Oui, c'est le plus dur, je pense. Entre les disciplines, entre les neiges, je pense que c'est vraiment les adaptations difficiles pour les athlètes. Justin, il a choisi d'aller plus en vitesse maintenant. Donc, le géant, c'est difficile à garder. Il s'est préparé un petit peu différemment d'après ce qu'il disait en automne pour la descente. Donc, il doit aussi pouvoir transférer cette adaptation physique qu'il a fait en été avec son préparateur physique sur le géant. C'est probablement des nouveaux repères sur des neiges pas faciles à skier, on a vu. Donc, je pense que pour Justin, c'est une période compliquée. Mais ça va revenir, j'en suis sûr. Mais là, c'est vrai que je pense qu'il gratte un peu. Il fait des bons, très bons passages sur des secteurs. Il fait des top 5, des top 10 encore sur le deuxième géant d'Alta Badia. Est-ce que tu arrives à expliquer peut-être la différence, tu as parlé des neiges, de la différence dans les neiges entre Val Gardena et puis peut-être Alta Badia ? Qu'est-ce qui change entre ces deux neiges pour le grand public qui ne comprendrait peut-être pas ? Je pense que Mélanie est mieux placée que moi pour répondre à cette question. Mélanie, comment est-ce qu'on peut l'expliquer du coup ? Les changements de neiges ? Voilà, la différence entre une neige à Val Gardena ou à Alta Badia. Je ne connais pas la neige là-bas. Donc du coup, je ne sais pas. Mais après, tu sais que tu dois t'adapter à l'entraînement. On s'entraîne aussi sur beaucoup de neiges différentes. Donc au final, des fois, tu as de la chance que l'échauffement le matin est le même style de neige qu'à la course. Pendant l'échauffement, tu t'habitues avec cette neige. Après, tu sais que après les deux premières portes, tu t'adaptes et tu fais en fonction de ce qui vient sous les skis. En fait, pour compléter ça, c'est que le retour de force qui est donné par la neige, le grip, le ski, la manière dont le ski renvoie l'accélération, les forces qui sont imprimées dans le matériel sont différentes d'une neige à l'autre. Donc tout d'un coup, on peut avoir une neige qui accélère beaucoup plus ou dérape ou la neige ne répond pas. On parle d'une neige morte. Donc ça, c'est vraiment des adaptations physiques, d'engagement physique, de positionnement sur la neige qui sont différentes. Et parfois, ça surprend. Donc pour Justin, pour revenir à cette question, Justin, lui, il doit, avec son nouveau physique, avec ses nouvelles neiges, peut-être qu'il a encore fait deux ou trois adaptations au niveau matériel, trouver les réglages et chaque fois que l'année change, c'est de nouveau un nouveau réglage qu'il faut trouver et ça, ça rend le ski intéressant mais d'ailleurs complexe. Et il doit les trouver très rapidement puisque là, par exemple, il passe du jour au lendemain de Val Gardena à Altabadia, il n'a pas le temps en fait. L'idéal, ce serait d'avoir quelques jours d'adaptation avant une course. Oui, c'est ce que Loïc a essayé de faire avec ses entraîneurs, c'est de faire l'impasse sur un super jet où un bon résultat était plutôt difficile au profit du géant mais on peut aussi faire ça et se rendre compte que ça ne marche pas comme on voudrait non plus. Donc voilà, il y a quand même toujours le hasard qui fait qu'à un moment donné tu essayes des choses et parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Tu as mentionné Loïc, mais hier, c'était justement notre quatrième roman au départ ce week-end. Il a fait l'impasse sur Val Gardena pour se concentrer sur Altabadia. résultat une 16e et une 8e place, ce n'est pas ce qu'il espérait j'imagine, ce n'est pas si tu as un retour et comment tu vois ces deux performances ? Je pense qu'il n'y a pas besoin de discuter avec lui pour savoir que ce n'est pas ce qu'il veut. Tu le vois assez aussi à l'arrivée et tout ça. Après, on a contact, oui, mais je sais que ça ne doit pas être facile en ce moment. Il doit essayer de comprendre je pense ce qu'il doit réussir à adapter ou à changer pour ses résultats. Après, tu sais que ça ne peut pas fonctionner peut-être sur la neige là-bas, peut-être c'était ça, puis peut-être c'était autre chose. Moi-même, je ne le sais pas et j'espère que pour les prochaines courses, il trouvera des autres solutions. Il le dit d'ailleurs qu'Altabadia, ça reste encore un mystère, il n'a pas encore trouvé la clé ou il y a un qui fait un pas en avant et puis ensuite, il fait trois pas en arrière. Ça peut peut-être expliquer aussi. C'est sûr, quand tu es au départ et puis que tu sais que ce n'est pas non plus la piste ou la course où tu fais tout le temps des très bons résultats, ça ne te porte pas vraiment. Le premier jour, il n'arrive pas, tu essaies de te battre mieux au deuxième jour, tu vois que ça ne fonctionne pas beaucoup mieux. La place, oui, est mieux, mais quand tu as le troisième ou le deuxième à deux secondes, tu sais que ce n'est pas là où tu veux être et que tu as envie d'être plus devant et surtout moins loin aussi. Tu as des pistes, toi, comme ça ? Ou tu arrives et tu te dis là, je vais cartonner ou bien une autre ? Ah non, je dois me retrouver sur cette piste. J'ai certaines pistes, oui, où j'ai presque toujours fait des bons résultats, par exemple Lévy, par exemple Auré, où c'est vrai que tu repenses pas mal de fois aux choses positives. Puis tu as d'autres pistes comme moi, Semering, par exemple, où je n'ai jamais vraiment réussi à faire quelque chose. Mais après, quand tu vas au départ, tu n'y penses pas, tu sais que c'est une nouvelle course, peut-être que le jour-là, tout ira mieux. En l'occurrence, c'est peut-être une chance pour Loïc Meillard que la prochaine course est un slalom. Peut-être que de changer de ski, changer de discipline, ça lui donnera un nouveau petit coup de pouce. On aurait bien aimé parler des romandes également, mais malheureusement, on n'en avait pas au départ ce week-end. La vitesse, Mélanie. Ce n'est pas quelque chose qui te titille ? Pourtant, j'ai cru comprendre que ton père faisait du kilomètre lancé. Ton père faisait du kilomètre lancé, non ? Il ne t'a pas mis sur les skis de vitesse avec ces magnifiques combinaisons ? Non. C'est ça qui t'a... Ce n'est pas encore pour maintenant et ce n'est pas encore... Non, c'est un nom assez clair. C'est la vérification. Malheureusement, on devra attendre pour voir des romandes en vitesse. On attendra. Exact. Surtout pour me voir. C'est vrai, il y en a qui se pressent au parti. Malorie Blanc, elle n'est pas si loin que ça. Évidemment. Et on va la suivre un petit peu parce que là, je pense qu'elle n'est pas loin de montrer le bout de son nez dans la Coupe du Bonde. On l'a eu la semaine passée justement en duplex. C'était un plaisir de parler avec elle et on lui souhaite tout de bon pour la saison. Et cette semaine, le duplex, ça sera avec Loïc Meillard. Salut Loïc. Comment vas-tu ? Et surtout, où te caches-tu ? Hello. Ça va bien ? Je suis en route. Sur le point d'arrivée à Madonna di Campillo. Donc, on a roulé en fin de journée. Voilà. Je pense qu'ici quelques minutes, on sera arrivés à l'hôtel. Tu as enchaîné deux géants à Altabadia. Une 16e place dimanche, une 8e le lendemain. Quelle analyse est-ce que tu fais de ces deux courses ? Week-end compliqué. Week-end compliqué. Je pense, voilà, Altabadia, c'est une piste magnifique. C'est vraiment une piste où il faut pouvoir attaquer. Je pense que je ne suis pas forcément parti sur les bonnes bases le premier jour à la première manche. Et ensuite, je n'ai pas réussi à trouver le bon sentiment sur cette neige, sur la piste pour pouvoir vraiment faire mon ski et me laisser aller. Donc, voilà, malheureusement, pas les résultats que j'aurais voulu. Tu as pourtant terminé quatrième l'année passée sur la Grande Risa, mais malgré tout, ce n'est pas encore une histoire d'amour entre toi et cette piste. Non, je pense que la quatrième place était un petit peu l'exception qui confirme la règle, que j'ai de la peine là-bas et que ça ne fonctionne pas vraiment comme j'aurais l'envie. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est frustrant parce qu'on travaille pour ça toute l'année, toutes les courses et de chaque fois arriver là-bas et de se prendre une petite claque dans le visage, comme on dit. Ce n'est pas forcément le meilleur sentiment pour partir d'un week-end de course, mais parfois, ça fait partie du job. Qu'est-ce qui rend si compliquée, cette piste ? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette Grande Risa d'Alta Badia ? C'est vrai que c'est une piste compliquée, c'est un classique mais où il faut attaquer du début à la fin, malgré la pente, malgré les chambres en direction, etc. Et donc, c'est aussi une neige qui est assez spéciale. l'injection comme ils la font, avec un peu l'humidité en bas, le fait d'être tout le temps à l'ombre comme piste, ça rend la neige vraiment spéciale et je n'ai pas encore eu le bon sentiment, la bonne façon de skier ni le setup pour que ça soit vraiment parfait. Tu l'as dit, tu es sur le point d'arriver à Madonna di Campiglio, un slalom au programme vendredi soir. Tu te réjouis de passer sur les skis de slalom ? Je me réjouis. Je pense que c'est toujours toi qu'on souhaite de repasser en slalom. Après, c'est clair, après deux courses mauvaises en géant, on s'en réjouit d'autant plus, je pense. Le petit plus, on se dit, c'est le moment de passer à autre chose, de faire autre chose et donc, ça va faire du bien. C'est facile de jongler entre les skis de géant et de slalom, de passer d'une paire à l'autre ? C'est quelque chose qu'on apprend à faire en fin de compte. Je pense, quand on est plus jeune au début de notre carrière, ce n'est jamais très facile. C'est clair, c'est une adaptation à faire quand même, une façon de skier qui est un peu différente. Après, je pense, avec les années, maintenant, c'est de plus en plus facile. En tout cas, c'est l'expérience qui rentre et c'est quelque chose qu'on entraîne aussi pendant l'été, en fin de compte, pour pouvoir le faire facilement. Pour rappel, le slalom nocturne se dispute la nuit, vendredi soir. Loïc Meillard, quelle différence avec un slalom qui se déroule en journée ? Je pense déjà à l'attente pendant la journée. Je pense, dès le réveil, en fin de compte, on sait que c'est une journée de course. On a déjà un petit peu d'adrénaline en soi et toute la matinée, en fin de compte, il faut essayer de faire quelque chose pour s'occuper, pour passer le temps jusqu'à ce qu'on puisse enfin sortir et aller se préparer pour la course. C'est vrai que ça rend les choses spéciales. Après, ce qui est cool, c'est l'ambiance qu'il y a dans ces soirées nocturnes. Il y a toujours beaucoup de monde, une belle ambiance et donc, c'est des courses qui sont sympas à faire. Tu as des bons souvenirs à titre personnel à Madonna sur cette piste ? Je pense, en tout cas, des très bonnes manches, des très bons passages et c'est ça qu'il faut garder en tête et prendre avec pour la course de vendredi. Après, il y a eu deux ou trois sorties de piste aussi ici qui ont été faites mais je pense que j'étais toujours bien présent. Il y a un de tes coéquipiers qui se sent vraiment à l'aise à Madonna di Campiglio. Tu le connais ? J'espère qu'il n'aura pas le 4 et comme ça, on aura peut-être une chance de le battre. On parle évidemment de Daniel Yule qui s'est imposé à trois reprises sur cette piste en Italie. Loïc, est-ce que Daniel Yule t'a donné quelques clés pour s'imposer sur cette piste ou bien est-ce qu'il a gardé sa recette secrète ? Non, jusqu'à présent, il l'a gardé pour lui-même donc je pense qu'il faudra attendre qu'il arrête sa carrière pour qu'il nous passe sa petite recette. Merci beaucoup Loïc. On va suivre ce slalom évidemment avec une grande attention. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Quant à nous, on se retrouve tout de suite avec le mag qui est consacré cette semaine à la sœur de Loïc, Mélanie Meillard, qu'on a la chance d'avoir sur le plateau avec nous ce soir. Mélanie Meillard, ses 25 ans, 84 départs en Coupe du Monde, 20 top 10 et un podium lors d'un City Event à Oslo. Mais Mélanie, c'est surtout une personnalité solaire et beaucoup d'énergie positive. À l'aube de sa sixième saison sur la Coupe du Monde, elle nous ouvre son album photo et nous raconte un peu plus sur elle et sur sa saison estivale. C'est une photo d'entraînement cet été. C'est le début de la préparation physique. Alors là, la photo, ce n'est pas tout au début, mais ça fait partie de la préparation et de ce qu'on fait pendant tout l'été où on porte des poids et où on fait des sauts et où on fait de tout avec. C'était à Sion, dans la salle de préparation physique de mon entraîneur physique, qu'on s'entraîne à peu près tout l'été là-bas avec lui et surtout quand on s'entraîne avec lui. Après, quand je m'entraîne à la maison, je suis chez mon frère et à Sion, je suis avec lui. La prochaine, c'est le retour sur les skis. On est allé à Zermatt, on n'était que avec Wendy. C'était déjà un retour dans une nouvelle équipe, si on peut dire. je la connaissais déjà l'équipe mais c'était nouveau parce que l'année passée j'avais changé. Donc, c'était retour, on était sur le test avec Wendy, on avait plaisir, c'était chill les premiers jours, on était tranquille. Donc, du coup, on a fait une petite photo ensemble et ça donne bien. Je m'entends très bien avec, on a, je dirais, pas le même caractère dans certaines choses. Moi, je suis un petit peu plus, pas olé olé, mais un peu plus détente et elle, elle a un petit peu plus à savoir qu'est-ce qu'elle doit faire et tout, mais on s'entend bien, on peut bien rigoler, on aime bien jouer ensemble, on aime bien faire plein de choses ensemble, marcher, un peu tout faire ensemble. Donc, du coup, c'est sympa. C'était l'heure d'une journée de pause, on était avec mon équipe, avec Wendy et Camille, on s'est dit on va aller marcher un peu. Et c'est vrai qu'à Ushuaï, il y a pas mal un peu de graffiti des fois sur les maisons. Donc, il y a la traditionnelle photo avec les pingouins que tout le monde fait et que j'ai également fait aussi. Mais c'est vrai qu'on a trouvé ce nouveau graffiti avec Mario Kart et on s'est... Enfin, pas Mario Kart, Mario plutôt. Mario? Mario Kart? Je sais pas ce que c'est. Ouais. Du coup, on a fait cette photo les trois ensemble et c'était une journée sympa à Ushuaïa dans ces trois semaines longues passées là-bas tout ensemble. On a eu des conditions difficiles. Je peux pas dire que c'était wow à skier parce que on se faisait secouer un peu dans tous les sens la plupart des fois mais on a pu bien s'entraîner et c'était très positif en rentrant. On s'est dit on a fait je crois 18 jours sur 21. On a fait trois jours de pause donc vraiment très positif en rentrant là-bas. On passe donc tout de suite à l'entretien avec Mélanie Meillard. Mélanie, on vient de voir des images de ta préparation estivale. C'est un souvenir assez lointain maintenant qu'on est dans le feu de l'action de la saison hivernale. Oui c'est vrai après on a toujours la préparation physique encore pendant l'hiver. C'est la seule chose qui reste toute l'année. Mais c'est vrai que ce qu'on voit dans la vidéo avec des poids lourds et tout ça ça s'est déjà passé et ça m'attendra l'année prochaine. Est-ce qu'en tant que skieuse on vit surtout pour l'hiver et l'enchaînement des courses ou est-ce qu'on arrive à apprécier cette période qui est un peu moins intense quand même l'été ? Je pense que j'apprécie à peu près tous les moments que je passe un peu partout. Après c'est vrai que j'apprécie parce que je sais que tout ce que je fais c'est pour que ça aille mieux sur les skis. Donc j'essaye de le prendre de la meilleure des manières et de m'entraîner le mieux possible avec un peu de rigolade. On a vu aussi dans cette vidéo des images de Wendy Oldenair. Wendy qui s'est malheureusement blessée il y a deux semaines. C'est une grosse perte évidemment pour le monde du ski alpin pour l'équipe de Suisse aussi mais pour vous surtout pour l'équipe de technique on imagine quand on a une skieuse avec autant d'expérience. C'est vrai qu'en plus l'équipe maintenant elle est un peu petite. Elle était déjà petite de base on n'était déjà que trois maintenant on se retrouve à deux. On est avec Camille les deux jeunes si on peut encore dire le mot jeune on est plus si jeunes que ça mais dans le sens on n'a pas le même âge que Wendy on va dire. et c'est vrai que c'était un bel exemple pour ce qui est tout d'entraînement mais même sur les courses et même après une semaine elle nous manque déjà dans l'équipe. Tu fais aussi référence à Michel Guizine qui a quitté le groupe de technique pour se diriger vers la vitesse. Là aussi vous êtes les leaders maintenant de cette équipe qu'est-ce que ça change ? On doit faire montrer l'exemple qu'est-ce que ça change au quotidien ? Je dirais que sur les entraînements ça ne change pas grand-chose après c'est sûr que maintenant on s'est entraîné deux jours on n'était que deux au départ donc on se tire la bourre entre nous deux après tu t'entraînes de la même manière on va dire après Michel ça fait déjà maintenant tout l'été qu'elle n'était pas avec nous elle est dans l'équipe de vitesse de temps en temps elle vient s'entraîner avec nous mais on sait que maintenant c'est nous qui devons un peu reprendre le relais. Vous êtes les nouvelles leaders de ce groupe le tout début de saison c'est très très bien passé pour toi quel bilan tu tires de ces premiers slaloms et de ces géants ? Je dirais un bilan positif pour l'instant alors il y a eu un peu négatif aussi en géant mais c'est vrai que depuis le début je l'ai dit que le géant c'est du bonus donc à Soldon ça a été du bonus et du bonus très positif je l'ai pris avec grand plaisir avec moi et après ça s'est un petit peu moins bien passé en géant mais je connais que je continue de travailler puis en slalom je pense que pour l'instant je fais un très bon début de saison il y a certaines manches qui ne passent pas encore à 100% mais on voit que le travail paye et j'étais de l'autre côté encore il y a quelque temps. Patrick quel regard tu portes sur le début de saison de ta protégée ? C'est super parce qu'après tellement d'années de galères pour revenir d'une très très grosse blessure Mélanie elle a dû se réorganiser avec ce genou quelqu'un bien abîmé pour reskier à ce niveau-là et ce n'est pas une chose facile mais elle sait très bien faire ça puis surtout ce qui est compliqué c'est de le transférer en course d'arriver à faire des manches où on est devant où on est dans les 5 dans les 10 qui montrent le niveau réel qu'il faut arriver ensuite à reproduire ce que fait aujourd'hui magnifiquement bien Marco enfin lui sur toutes les manches il est là c'est ça qui est vraiment difficile dans la performance Mélanie elle revient avec sa réorganisation son physique qui a été vraiment retravaillée et puis sa technique qui peut maintenant se positionner dans plusieurs types de courses on n'attendait pas résultat pareil sur une piste difficile comme Solden elle a vraiment montré en deuxième manche ses qualités donc il y a tout qui est possible maintenant Mélanie Patrick a parlé de cette blessure en 2018 tu as eu des moments compliqués à quoi ou à qui tu t'es raccrochée pour continuer pour jamais abandonner il faut avoir une sacrée force de caractère quand même moi je dirais tout simplement ce que j'aime faire enfin ça n'a jamais été une question d'arrêter ou quoi que ce soit j'aime skier j'ai toujours envie de skier je sais que j'en ai les capacités enfin j'en ai les capacités et je savais aussi où j'étais avant ma blessure donc mon but c'était clairement de revenir après oui ça a pris du temps beaucoup de temps mais je pense que maintenant on voit que le travail paye et que c'est positif pour la suite tu peux aligner de nouveau des épreuves en coupe du monde qu'est-ce que tu vas essayer d'aller chercher cette saison c'est quoi ton objectif alors je sais que vous n'aimez pas parler des résultats etc mais ton objectif pour cette saison pour cet hiver je pense mon plus gros objectif c'est je parle dans les deux déciblés mais surtout en slalom c'est de gagner des numéros de dossard parce qu'on sait que ça peut faire une grosse différence sur certaines courses sur certaines c'est un petit peu moins flagrant mais sur d'autres tu peux vite gagner quelques rangs en partant 5 numéros devant et c'est vrai que maintenant je pense que je le montre je gagne tout le temps un petit peu des numéros 2-3 numéros par course et je pense que si je continue comme ça c'est vrai que mon objectif serait de rentrer gentiment dans le top Patrick est-ce qu'un préparateur physique est aussi présent quand son athlète marche en Coupe du Monde qu'en période de réathlétisation de réhabilitisation pardon nous on est surtout présent quand il y a besoin de préparer le corps quand tout fonctionne moi j'ai un rôle secondaire voire même presque inexistant puisque je ne vais pas sur les courses donc elle elle s'exprime à ce moment-là elle est sur la neige elle a un encadrement tout fonctionne puis quand on fait un rappel physique on se revoit de nouveau on travaille des choses on s'assure que ça fonctionne bien mon travail c'est vraiment l'été pour la préparer et là on avait fixé cette année vraiment des objectifs physiques qui étaient possibles d'atteindre à nouveau vu qu'elle n'avait plus de douleur à l'entraînement et donc c'est clair quand tu parles que le travail le travail commence à payer c'est aussi ça c'est sentir que le corps est capable de supporter des charges importantes sur la neige ou à côté et puis que l'ensemble est acceptable pour attaquer une saison qui est assez longue quand même avec pas mal de densité la suite de la saison ça sera à Courchevel pour toi avec un slalom ce jeudi dans quel état d'esprit est-ce que tu vas à Courchevel je pense très positif j'ai eu des bons entraînements jusqu'à maintenant et je prends le positif des dernières courses plus des entraînements et en espérant continuer ma progression on parlait tout à l'heure de la confiance qui est revenue est-ce que c'est quelque chose qui peut t'aider vraiment à Courchevel ou c'est course par course vraiment c'est course par course mais après on sait que la confiance joue beaucoup et en ce moment j'ai confiance surtout en slalom donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas on a encore quelques questions pour toi des questions auxquelles il faut répondre du tac au tac alors le choix du coeur géant ou slalom ? slalom l'inspiration chiffrine ou vlova ? chiffrine la piste préférée bon on a un début de réponse mais Lévy ou Lanceride ? ça c'est je dirais Lévy parce que je peux y aller chaque année mais dans le coeur plus Lanceride mais j'ai pu faire qu'une fois malheureusement le rythme naturel je précise lève tôt ou lève tard ? je suis les deux les deux ? dépend de la saison ? ouais dépend du jour aussi et puis l'entre-saison c'est plutôt vacances actives ou détentes ? détentes détentes et pour terminer cet entretien on a encore une question de quelqu'un que tu connais très bien coucou Mel je crois qu'ils ont des questions pour toi pourquoi tu commences le ski ? et est-ce que tu pourrais à la fin de la saison signer le casque ? alors la première question pourquoi j'ai commencé le ski ? tout simplement parce que mes parents m'ont mis sur les skis mon frère faisait du ski et je l'ai suivi et tout a bien fonctionné donc j'ai continué ensuite et la deuxième question son casque est déjà signé donc du coup je ne vais pas faire une deuxième signature je pense qu'il y en a d'autres de ces petits qui seraient ravis d'avoir sa signature il y en a une vingtaine mais qu'est-ce que ça te fait de voir ces jeunes du Giron où toi aussi tu as commencé à skier à voir une idole qu'ils ont autant proche d'eux en fait finalement qu'ils voient sûrement régulièrement et dont ils peuvent s'inspirer ? je trouve ça beau je trouve ça cool aussi qu'ils suivent et puis c'est vrai qu'il y en a quelques-uns des fois que je connais et j'aime bien aussi même quand je vais sur les skis tant coup aller passer et les voir faire une ou deux manches je sais que j'ai passé par là c'est drôle parce que tu te reconnais un peu dans certaines bêtises qu'on a fait quand on était jeunes quel poster tu avais accroché dans ta chambre ? quelle skieuse ou quel skieur ? j'avais le poster de Didier Cuch sauf erreur pendant un bon moment mais après après ça passait mes posters à moi je dis ça je dis rien mais il a fait beaucoup de vitesse quand même Didier Cuch pas eu d'influence je me suis quand même pas inspirée de lui non merci beaucoup en tout cas Mélanie pour cet entretien on est ravis d'avoir pu découvrir un peu plus sur la personne qui se cache aussi derrière l'athlète merci beaucoup et on passe déjà à la dernière rubrique de cette émission c'est les pronostics attention la semaine passée Daniel You l'avait trouvé Vincent Krischmaier alors il s'est trompé de course il l'avait donné vainqueur mais pas pour la bonne course pronostic pour la semaine à venir le slalom féminin à Courchevel Patrick quelle est ta gagnante ? ça va se trouver entre Chiffrine et ou Vlova je vais dire Vlova Vlova Mélanie est-ce que tu suis ton préparateur physique ? non moi je dis Chiffrine Chiffrine on aura la réponse jeudi soir et le lendemain place au slalom masculin à Madonna di Campiglio Mélanie un petit pronostic c'est difficile parce que parce que j'ai le pronostic du coeur qui est mon frère ça se peut ça se peut tout à fait elle va pas le suivre il faut toujours suivre son coeur moi je dis toujours Loïc Loïc Maillard première marche du podium c'est juste le choix du coeur Loïc est aussi ton athlète en termes de préparation physique qu'est-ce que tu suis Mélanie ? je ne suis pas Mélanie parce que évidemment je voudrais qu'il gagne et c'est possible qu'il gagne mais il y a quand même un homme qui a fait de Madonna sa station c'est Daniel trois victoires on le rappelle et je pense qu'il est capable d'écrire l'histoire encore une fois merci pour vos pronostics on vous rappelle à vous aussi chers téléspectateurs auditeurs et lecteurs du Nouvelle Liste sur pronoski.lenouvelliste.ch vous pouvez aussi faire vos pronostics il y a de super loups à gagner et vous le savez le ski c'est des performances extraordinaires des athlètes passionnés mais c'est aussi très festif et chaque semaine on vous propose un clip de Schlager soigneusement choisi par nos invités donc Mélanie on découvre tout de suite la musique que tu as choisie c'est donc Atemlos d'Helena Fischer Mélanie tu connaissais bien cette chanson pourquoi est-ce que tu as choisi précisément celle-là ? alors je la connais ça c'est déjà un bon point mais honnêtement je n'en avais aucune idée qu'est-ce que je devais envoyer comme musique donc je suis allé sur Youtube j'ai écrit Schlager et puis j'ai pris la première musique qui est venue que je connaissais on dirait que les athlètes n'ont pas trop l'occasion de participer à cette partie festive qui est autour de la Coupe du Monde peut-être après aux spectateurs qui viennent aux courses moi je suis en train de dormir à ce moment-là vous avez un métier votre sport on le rappelle merci beaucoup Mélanie Meilleur d'avoir été avec nous et puis on te souhaite le meilleur pour l'hiver à venir ça continue déjà ce jeudi merci aussi à toi Patrick pour tes éterrages qui sont toujours très intéressants merci aussi à toi Sophie ainsi qu'à toute l'équipe de techniciens qui nous ont accompagnés ce soir et merci surtout à vous de nous avoir suivis ce soir encore rendez-vous la semaine prochaine mercredi même heure même endroit en compagnie de Marine et Johan et d'ici là tous en piste avec le nouvel Insta Latsuma ce samedi et on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année ciao bonne fête Toute l'actualité du ski chaque semaine sur RONTV avec le soutien de Biblablo de Netplus FMV Force motrice valaisanne et les banques Raiffeisen du Valais-Romand